Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end en ce dimanche 9 décembre. Quelle direction prenons-nous ce soir dans notre calendrier de l'Avent ? On découvre tout ça en ouvrant tout de suite la case numéro 9, c'est parti ! Et c'est en Angleterre que nous sommes ce soir, après avoir découvert il y a tout juste une semaine d'ailleurs Alton Towers. Direction un peu plus haut, Blackpool, Pleaser Beach, c'est un peu la mec des park fans, puisque ce sont pas moins de 10 montagnes russes qui vous attendent là-bas. Alors ne vous attendez pas uniquement à de la montagne russe de haute technologie, certes il y en a une qui a ouvert cette saison, un peu trop tard on va en reparler, qui est un lunch coaster McRide, mais en tout cas, il y a de très grosses et fortes sensations à découvrir dans ce parc d'attractions. On en fait un petit peu le tour, beaucoup de coasters je vous l'ai dit, il y a quelques autres attractions quand même à découvrir avec des barques scéniques. Il y a également des dark rides, notamment sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles ou encore de Wallace et Gromit. Et puis énormément de coasters, je vous l'ai dit, c'est vraiment ce qui fait la magie de ce parc, c'est une mec des coasters avec des montagnes russes la plupart du temps en bois qui sont plutôt jeunes. Certaines approchent la petite centaine. Donc voilà, il y a 4 montagnes russes en bois qui sont assez punchy pour pas dire violentes. Donc voilà, si vous aimez les grosses sensations fortes de coasters, c'est vraiment un endroit où il faut aller quand vous allez en Angleterre. Au-delà de ça, on retrouve d'autres coasters beaucoup plus classiques, notamment un SLCV Coma ou encore un Bobslake de chez McRide. En tout cas, il y en a vraiment pour tout le goût. Et puis une autre attraction incontournable, il s'agit de Big One qui est l'une des plus hautes, si ce n'est d'ailleurs la plus haute montagne russe du Royaume-Uni. Et une des montagnes russes les plus rapides d'Europe puisqu'elle atteint une vitesse de pointe de 119 km heure. Donc voilà, de très très grosses sensations. Je vous avoue que la première fois, j'étais pas hyper rassuré et pourtant il m'en faut. Donc voilà, c'est vraiment le gros coaster à faire quand vous allez là-bas. Bizarrement, mon attraction préférée, ce n'était pas un coaster, mais une attraction aquatique qui est aussi l'une des plus emblématiques de ce parc qui est installé sur la côte nord-ouest de l'Angleterre. Il s'agit de Valhalla, grosse attraction aquatique dont vous ne pouvez absolument pas ressortir sec. J'en mettrais presque ma main à couper tellement vous êtes mouillé en sortant de cette attraction. La personne qui ressort sèche en l'ayant fait, je ne sais pas ce que je lui fais, mais c'est presque pas possible. C'est une barque sénique sur un univers un peu viking qui est à premier abord, qui ne paye pas de mine, mais qui est vachement bien foutue. Une très belle ambiance, une bonne musique et surtout justement ces trompes d'eau qui fait que vous ressortez absolument trompés. Il y a des effets à la fois de froid, de chaud, de flammes, de vent. C'est quelque chose d'époussoufflant qui vaut vraiment le détour. Si vous allez là-bas, c'est une attraction qu'il faut absolument faire à Blackpool Pleaser Beach. Et puis je vous l'ai dit, l'attraction que je n'ai pas pu faire puisque j'ai prévu mon voyage à Blackpool six jours avant son ouverture. Il s'agit du nouveau lunch coaster de chez McRide, Icon, et dont les échos que j'ai eus ne seraient pas si extraordinaires que ça. Alors je ne vais pas juger parce que je n'ai pas fait cette attraction et je ne vais pas me permettre de juger quelque chose que je n'ai pas fait. Mais en tout cas, cette attraction m'a fait saliver quand j'étais là-bas. J'ai vu les trains faire leurs essais, j'ai dit, je veux monter dedans. Malheureusement, elle n'ouvrait qu'une semaine plus tard. Les premiers soft opening étaient une semaine plus tard, donc du coup, ce n'était pas possible pour moi de pouvoir rider cette attraction. Un coaster qui est implanté dans sa plus grande simplicité, un petit peu comme le sont la majeure partie des coasters de Spark. Le peu de thématique qu'il y a sur cette attraction figure en dessous de son parcours. On a vu, je ne sais pas si vous voyez le symbole d'Icon, je vous le mets là. On a vu un espace avec justement ces symboles qui ressortent d'un sol en granit. Et avec sur tous ces symboles des noms à la fois de la famille Mac, mais aussi de la famille Thompson qui possède le parc d'attractions Blackpool Pleaser Beach. Donc, on s'est dit, c'est peut-être un hommage justement aux icônes des parcs d'attractions, que sont les Macs qui construisent énormément de manèges. Et également la famille Thompson qui a ce parc de Blackpool Pleaser Beach. Moi, personnellement, je l'ai compris comme ça. J'imagine que c'est ce qui a voulu être transmis. En tout cas, j'ai trouvé ça bien trouvé pour faire une thématique simple, à la fois belle et efficace sur un coaster, sans rajouter énormément de fioritures. Voilà pour cette vidéo sur Blackpool Pleaser Beach. Je vous mets là également en annotation la vidéo de la story que nous avions tournée là-bas. Avec moi qui réclame le droit de monter dans le manège alors qu'il faisait simplement ses essais. C'est très drôle. Et puis, on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle ouverture d'une case du calendrier de l'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !